A table ! C'est l'heure du réconfort pour ces scouts de France. Des pionniers Caravelle ou Pioca, les 14-17 ans, reconnaissables à leur chemise rouge. Un bénédicité bien sûr, mais version relax. Bosse boue ! Miam miam ! Pour en arriver là, il a fallu tout de même se donner un peu de mal. Construire ce foyer en début de séjour et apprendre à allumer un feu. Ou alors vous le faites à deux ? Mets-toi là. Non, non, mets-toi là. En fait, il faut que vous souffliez dans le même sens. Donc pendant qu'elle respire, c'est toi qui souffre et inversement. Le fait, effectivement, c'est quelque chose qui est central dans la vie d'un camp. Que ce soit pour faire à manger à tous les repas ou que ce soit pour le grand feu de veillée le soir où on se rassemble, qui permet de faire de la chaleur, de la lumière. Le quotidien en qu'on scoute, c'est aussi la mission ravitaillement. Le grand domaine de Jeanville, en Ile-de-France, rassemble cette semaine 600 jeunes répartis en plusieurs groupes. Ici, une particularité, le scout market, où les équipes de corvée-course viennent remplir la glacière. 3 kilos de betterave cuite. Une manière comme une autre d'apprendre à se débrouiller tout seul. Après, les parents, ils manquent forcément pendant le camp, mais après, on s'habitue au fur et à mesure. Et franchement, du coup, c'est bien, ça aide à grandir et à devenir autonome à se débrouiller tout seul. Le scoutisme est centenaire, mais se porte très bien. Ils sont 80 000 pour les seuls scouts et guides de France, le mouvement qui compte le plus d'adhérents dans l'Hexagone. Un chiffre en hausse ces dernières années. Les familles nous font confiance des valeurs comme la solidarité, l'apprentissage de la collectivité, de la vie dans la nature. Ce sont des valeurs dont les parents ont envie pour leurs enfants et le scoutisme est perçu comme un espace où les enfants vont grandir. Ce n'est pas simplement un espace pour passer des vacances. Les parents savent que leurs enfants vont grandir. Pas besoin d'être chrétien pour rejoindre les scouts et guides de France. Le mouvement se veut ouvert à tous, à condition d'être toujours prêt à faire la vaisselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501